Alors vous venez de participer à la cérémonie d'aujourd'hui, la messe et puis la bénédiction des tombeaux de trois confrères, Pierre Labens, Gérard Defèvre et Nicolas Hardy. Où étiez-vous en janvier 1964 quand eux subissent la mort? Oui, alors j'étais à Bélo, Bélo et Kilembe et Koshibanda, on avait eu un jour de récollection avec eux, sauf le père qui était d'idiot, lui est venu pour un travail ici. Pierre Labens, oui. Mais nous étions avec cette communauté, alors je connaissais, j'ai appris, j'ai appris, j'ai bien connaître le père de Fèvre. De Fèvre, de Fèvre, de Fèvre, parce que Gérard Defèvre, il est flamand. Oui, Defèvre, ce n'est pas Defèvre, c'est Defèvre en flamand, s'il vous plaît. Alors, lui était très, très, je peux vous raconter une petite histoire, donc on a chanté ici, à Post-Hoc Exilium Ostende, parce que lui était de Ostende, à Belgique, à la côte. Il racontait ça. Alors, voilà, je suis arrivé donc au mois de septembre, fin septembre, j'étais à Bélo. On est venu une fois ici pour la récollection et on a commencé. Alors, en janvier, donc, le père de l'Abi, j'étais avec le père de l'Abi, hein. Lui voulait que je parte déjà dans les villages au mois de novembre, hein. Et puis, le 8 décembre, c'était la dernière fois, parce que lui disait qu'il y a de la Genèse, hein. Donc, il parlait. Même le papa qui partait avec moi, lui aussi me parlait, mais je ne comprenais pas encore tout. Alors, maintenant, donc, à cette date-là, c'était le 20... Le 22 janvier. Oui. Alors, le père Sébrecht... Louis Sébrecht. ... est venu à Bélo, parce qu'il disait, eh, là, ça sera peut-être encore un peu calme, hein. Mais nous étions déjà dehors, devant la porte, pour attendre qu'ils arrivent, parce qu'on nous avait dit qu'ils arrivaient, hein. Alors, quand ils sont arrivés le soir, ils sont partis d'abord chez les demoiselles, ils ont commencé à... Quand ils arrivent, ils, c'est qui ? Les rebelles. Les rebelles, voilà. Les rebelles, hein. En véhicule, hein. Alors, nous étions devant la porte, hein, de notre maison. Mais dès l'Abi a dit, je dois aller voir qu'est-ce qui se passe là, chez les demoiselles, parce qu'ils commençaient déjà à taper. Alors, quand nous étions devant la porte, ils venaient chez nous aussi, mais ils étaient tous, hein. Ils avaient bu ? Oui, oui, alors... Il ne faut pas dire plus. Oui, oui. Alors, ils demandaient la clé, hein. Mais Delabi avait donné la clé au cuisinier, hein. Et nous n'avons pas la clé. Alors, là, j'ai vu, hein, quelqu'un qui courait comme ça, avec la tête, contre la porte, hein, ça veut dire qu'ils avaient tous, hein. Ils avaient pris des choses, hein, ça courait, hein. Alors, maintenant, euh... S'il vous exigeait, Léon, on doit fuir sinon on va nous trouver, hein, parce que lui venait, il avait été ici, hein. Et lui, quand il a appris qu'il était... Il s'était rescapé d'ici parce qu'il était en brousse. En brousse. Et quand on lui a dit ce qui est arrivé, il est venu ici, il a vu qu'on les avait enterrés, hein. Et il est parti. Il est parti. Vers Bello, maintenant. Voilà. 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 Alors, euh... On a couru, il m'a plu, on a couru, et dans la brousse, là. Mais euh... Le matin, et quand... On voyait qu'on était derrière les écoles, hein, là où restaient les élèves, hein. Donc, on était vus, hein. Alors, on est passés. Alors là, toute la journée, ils ont fait des réunions, ils dansaient, et tout cela, pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire avec nous, hein. Et dès la baie disait aux travailleurs, quand on nous tue, il faut nous enterrer, hein. Il faut nous enterrer, hein. Alors, euh... Le soir, ils nous laissaient entrer dans une maison, euh... Où étaient les maîtres. Où avaient été les maîtres. Avec les demazelles, hein. Donc, Cybrex voulait toujours fuir, hein. Mais là, il y avait une demazelle qui avait un problème de coeur, et ça n'allait pas. Alors, ils venaient avec son véhicule. Ils avaient pris son véhicule dès qu'il arrivait, hein. Et ils nous faisaient entrer, hein. Et les demazelles, maintenant, ils vont aller nous tuer, hein. Alors, euh... Il partait avec nous. C'était un bon groupe. Il y avait une différence. Il y avait quitté encore, hein. Et même, d'autres, hein. Alors, ils voulaient nous conduire quelque part. Je ne sais plus où, hein. Mais quand on arrivait là, il n'y avait pas de bac. Alors, les gens là disaient, quand vous le laissez ici, il y a un autre groupe qui vient, ils vont certainement les tuer. Alors, ils nous ont pris. Ils sont partis avec nous à Machi. Chez l'abbé, j'oublie ce nom, mais il est très connu. L'abbé Boalungou. Voilà, Boalungou, hein. Daniel Boalungou. Boalungou. Alors, on était là le soir. Et puis, à ce moment-là aussi, il... L'usine, là, est... La CK. Alors, maintenant, il venait aussi chez l'abbé. On était là pour demander, hein, le duc et tout cela. Alors, ils sont partis. Et on a fait le 25, la messe chez l'abbé de Saint-Paul, la conversion de Saint-Paul. Et puis, après... La 5 janvier. Oui, hein. Après, lui a parlé toute la journée avec eux, hein. Alors, le soir, on nous laissait partir, hein. Par... Par... La louange, hein. Alors... Mais, d'abord, les premiers, ils avaient peur de nous prendre. Mais, finalement, on n'a plus. Alors, le soir, on est arrêtés quelque part. C'était déjà le soir, hein. Le lendemain, on continuait jusqu'au Mwabu, hein. Le dernier village de Membe, hein. Et là, le père... Celui qui avait été... Provincial. Joseph Van Rompal. Voilà. Lui avait envoyé un père pour nous prendre, hein. Finalement, on était un peu nombreux là-bas. Et puis, hein. Ils nous ont envoyés à Kinshasa, hein. Voilà. Ça, c'est l'histoire. Voilà. Et plus tard, vous n'êtes pas revenu à... À Bélo ? À Bélo ? À Bélo, je crois pas. Vous avez plutôt été à Mapango. À Mapango, oui. Merci, père Léon. Vous avez quel âge ? Maintenant, 83. 83. Oui. Allez. Merci, mon père. Merci, père. Nous fêtons les 90 ans, les 90 ans de notre présence ici. C'est ça, oui, oui. Allez, c'est notre fête à tous. Bonne fête. C'était en 1931. Que Dor Hubert est arrivée à Aipamon. Oui, oui. Maintenant, nous sommes en... En 2021. 90 ans. Merci, mon père. Merci. Merci. Pardon. Merci. Merci.